C'est une rencontre qui est enregistrée, je ne vais pas le dire, d'un coup de temps. Donc bonjour à tous et à toutes, très heureuse de vous accueillir pour cette première activité de la 10e édition du mois du vélo à Québec. Je me présente, mon nom est Marie-Soleil Gagné, je suis directrice générale d'Accès Transports Viables. Accès Transports Viables, ça fait maintenant 30 ans que nous existons. On travaille dans la capitale nationale et Chaudière-Appalaches. On a une double mission, celle de promouvoir la mobilité durable auprès des citoyens, des citoyennes et des décideurs, mais aussi de défendre les droits des utilisateurs et des utilisatrices des transports actifs et collectifs. Et bien évidemment, on a aussi un service d'accompagnement des milieux, que ce soit municipaux ou scolaires, pour l'aménagement d'environnements favorables à la pratique des transports actifs et collectifs. Donc bonjour. Je suis très heureuse de vous présenter cet événement en partenariat avec un organisme que j'affectionne particulièrement qui s'appelle Vélo-Québec. Depuis 1967, cet organisme a promulé le Vélo-Québec et on peut dire qu'ils ont énormément contribué à l'évolution des mentalités et à l'émergence d'une culture cycliste au Québec. Magali, bonjour. Magali, directrice des programmes chez Vélo-Québec. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur ce super organisme? Allô, Marie-Soleil. D'abord, merci pour l'invitation à être co-organisateur ou à faire cet événement en collaboration. Effectivement, chez Vélo-Québec, on se préoccupe du développement du vélo sous toutes ses formes. Et le vélo, c'est ça qui est parfois un petit peu, qui donne un peu le tournis, c'est que ça prend tellement de formes différentes. On peut faire du vélo pour le tourisme, on peut faire du vélo pour le sport, on peut découvrir nos régions à vélo. Mais c'est aussi de plus en plus un moyen de transport. Donc, le vélo comme mode de déplacement, c'est quelque chose qu'on essaie de promouvoir chez Vélo-Québec par des programmes d'éducation, en accompagnant des municipalités, des employeurs, des campus. Donc, on a vraiment une variété de services qui s'adressent aux décideurs, à toutes les personnes qui peuvent rendre nos environnements plus favorables au vélo. Et puis, bien sûr, on mène aussi un certain nombre de représentations à différents paliers gouvernementaux. Et je pense qu'on se donne aussi un objectif de plus en plus de bien documenter quelles sont les retombées du vélo. Je pense qu'il en sera question un petit peu plus tard là. Et la question de la véloconomie, donc, qu'est-ce que, quelles sont les retombées économiques du vélo pour la société québécoise? C'est quelque chose qui va nous préoccuper de plus en plus. Donc, bravo pour l'organisation de ce webinaire. Je pense qu'on a tous besoin d'être sensibilisés à tout ça. Absolument. Absolument. Donc, comme je le disais, en fait, cet événement s'inscrit dans la programmation de la 10e édition du mois du vélo à Québec. Pour nous, le mois du vélo, c'est à tous les années du 1er mai au 31 mai. C'est vraiment une occasion privilégiée pour animer la communauté, pour promouvoir les bonnes pratiques favorisant le vélo, mais surtout d'encourager la population à découvrir les activités et les services qui sont offerts aux cyclistes dans la grande région de Capitale-Nationale de Chauvet-Rapalaches. Cette année, le thème du mois du vélo, c'est le vélo comme transport utilitaire. Donc, on veut vraiment encourager, en fait, le fait que le vélo, ce n'est pas seulement qu'un loisir. C'est vraiment, c'est un mode de transport qui est bien évidemment très bénéfique sur l'environnement, sur nos milieux de vie, sur la santé individuelle et collective, mais aussi sur l'économie. Ce qui m'amène à vous présenter la thématique du webinaire aujourd'hui, à savoir la vélo-économie. La vélo-économie, ça a différents visages, donc par rapport au marché du vélo, donc tout ce qui est concernant la vente, la réparation des vélos, ça connaît en fait une croissance soutenue depuis les 15 dernières années. C'est en valeur, en termes de dollars, ça augmente, on parle d'une augmentation de plus de 60 %, donc il y a clairement une filière ici à consolider. Et ça, c'est sans parler aussi de l'impact du vélo sur les économies locales. La recherche est là, autant en Amérique du Nord qu'à l'international, prouve que le développement de l'infrastructure cyclable, c'est super bon pour le commerce. Vélo-Québec a par ailleurs des données synthétisées à partir d'une dizaine d'études de cas dans différentes villes, peut-être que Magali vous aura l'occasion de nous en parler un peu aujourd'hui. Le gros constat, les gros constats, c'est vraiment qu'une piste cyclable, c'est un panier moyen de dépenses plus élevées, plus de fréquences de visite, une dépense mensuelle moyenne supérieure après l'implantation d'une piste, donc clairement que ça peut avoir des impacts très positifs en matière d'économie locale. Puis ça, c'est sans parler des bénéfices sur la santé individuelle et collective, sur l'impact du cyclotourisme, aussi sur les économies locales, la création d'emplois pour l'implantation d'infrastructures cyclables. Bref, on parle vraiment d'un secteur économique en pleine croissance, en pleine expansion. Je vous invite vraiment à aller consulter la page, en fait, qui a été réalisée par Vélo-Québec, à savoir vélo.qc.ca, barre oblique, vélo-économie. C'est super bien fait. On vient de vous le déposer dans la discussion. C'est très bien fait. Ça apporte vraiment beaucoup de données, en fait, par rapport à la vélo-économie. Donc, je vous encourage vivement à y aller. Donc, sans plus tarder, je vous présente, en fait, nos deux panélistes qui ont gracieusement accepté d'être présentes avec nous aujourd'hui et de participer à cette discussion. La première, c'est Mme Charlotte Nénaire, conseillère régionale de l'Île-de-France du groupe politique Pôle-Écolo. Mme Charlotte est engagée chez Les Vars depuis 1997. Elle a été, de 2001 à 2008, conseillère de Paris et adjointe au maire du 10e, en charge des questions transport et espace public. Pendant plusieurs années aussi, elle a siégé au conseil d'administration de la RATP, qui est la Régie autonome des transports parisiens. Donc, son engagement a toujours été guidé par son envie de faire bouger les choses dans le monde des transports, dans le monde du vélo. Donc, bonjour, Charlotte. Très heureuse, très, très heureuse de vous compter parmi nous. Bonjour, Mme. Bonjour. Allô. Et Jessie Breton, deuxième panéliste aujourd'hui. Donc, Jessie, c'est une analyse conseil en mobilité pour Avello, Capital Mobilité. Peut-être pourras-tu nous parler un peu de, c'est pas le distinguo entre ces deux structures-là. Donc, Jessie, après un passage très remarqué chez Mobilité, le centre de gestion des déplacements du Québec métropolitain, Jessie continue à évoluer dans l'existant monde de la mobilité durable en travaillant pour le service Avello dans la Ville de Québec. Pour rappel, Avello, c'est un service de vélo partage à assistance électrique. Cette année, ce sont 74 stations et 780 vélos qui sont disponibles. On peut dire que le service a été rapidement utilisé et qu'il a été massivement approprié par la population de la Ville de Québec. Moi-même, je dois avouer que c'est un service que j'utilise et que j'apprécie particulièrement pour les côtes. Je pense que ça vient vraiment régler certains enjeux à ce niveau-là. Donc, j'ai vraiment très hâte d'entendre un peu l'expérience québécoise et puis un peu de discuter de ce service-là. Allô, Jessie. Merci d'être parmi nous. Merci, Mérisse. Merci, Mérisse. Donc, avant de démarrer, je veux un peu parler des règles d'usage pour ce petit webinaire. Donc, la discussion est enregistrée et elle vous sera envoyée à vous, chers participants et participantes, par la suite par courriel. Soit dit en passant aussi les questions, si vous en avez dans le courant du webinaire, on vous encourage vivement à les écrire dans la discussion qui est dans la barre en bas du webinaire. Donc, vous pouvez écrire dans le discuter. On va faire notre maximum pour répondre aux questions au fur et à mesure que ça arrive. Et bien entendu, les questions qui seront non répondues vont être en fait par la suite par courriel. Donc, on va vraiment envoyer un beau courriel massif avec l'enregistrement et les réponses qu'on n'aura pas pu répondre aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un membre de notre équipe qui est dans l'appui technique. Il s'appelle Sylvain. Donc, Sylvain peut nous écrire un petit bonjour dans l'aspect chat. Dans le, voyons, un petit bonjour et voilà. Donc, si vous avez des enjeux techniques, je vous invite à contacter Sylvain et à lui faire part de vos enjeux en message privé. Donc, c'est super intéressant aujourd'hui parce qu'on a deux expertes en fait de deux contextes qui sont très différents. Mais en même temps, il y a certainement le partage d'une vision commune par rapport à la création, à la consolidation d'une culture cycliste, d'une de l'économie forte. Donc, on peut dire, peut-être que vous pourrez me reprendre, bien entendu, que Paris est en phase de transition et que Québec est en démarrage d'une transition vers une culture cycliste, vers le développement d'une nouvelle économie. Une nouvelle économie forte, on a tendance à penser qu'il faut des infrastructures de qualité, des services offerts diversifiés, accessibles pour tous et toutes et une culture qui encourage les déplacements actifs. Madame Charlotte, j'aimerais vous poser une question. Vous qui avez contribué à l'émergence des premières infrastructures cyclables dans la ville de Paris, par exemple le boulevard Magenta à Paris, pouvez-vous nous parler un peu de l'impact sur l'économie locale? Est-ce qu'il y a eu un avant et un après qui vraiment étaient significatifs que vous pouvez vous partager ? Alors, effectivement, le développement du vélo à Paris, il a été très, très fort. Il a démarré déjà il y a une vingtaine d'années, en fait, presque. C'est là qu'on peut le situer. Et c'est quand même, pour répondre à votre question, c'est quand même très difficile de faire le lien entre un aménagement cyclable, l'arrivée du vélo et le développement massif du vélo dans une ville et la vitalité commerciale. Par contre, on est capable de faire le lien entre une voie apaisée, une diminution de la circulation automobile, plus de place pour les piétons et les vélos et la vitalité commerciale. Et donc là, on se rend compte que, par exemple, sur le boulevard de Magenta, on avait quand même pas mal de vacances de commerce auparavant. On avait beaucoup de commerce qui était lié à l'activité des gares, donc avec de l'intérim, de l'électronique, etc. Et là, on est revenu à des commerces qui sont plus des commerces de type café, qui sont plus sués à une activité, je dirais, touristique. Ça, c'est un des liens qu'on a vu, qu'on a pu observer. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément un avant, un après massif. Par contre, on sait que quand on apaise une artère, quand on passe au piéton ou quand on passe au vélo plus piéton, là, on a des effets positifs. Et ça, on a pu le constater à Paris de façon très forte sur un certain nombre d'artères qui étaient en fait des autoroutes urbaines et qui sont devenues des artères juste agréables pour les passants. Alors, moi, je vous dis ça parce que ça, c'est de mon point de vue. Et on a encore beaucoup d'idées reçues. C'est-à-dire que même 20 ans après les débuts des politiques cyclables, on a encore énormément d'idées reçues à Paris et en Ile-de-France sur la piétonisation et les aménagements cyclables sur le commerce. Donc, on doit encore combattre ces idées reçues. Par exemple, ceux qui connaissent Paris, la rue de Rivoli, elle est très centrale, historique. Elle a été complètement dédiée au piéton-vélo. Enfin, il y a juste une voie pour les livraisons et pour les bus. Et donc, elle a été complètement transformée. Avant, c'était une autoroute urbaine. Eh bien, vous avez encore des commerçants qui réclament de nouveau la réouverture d'une voie automobile, alors que c'est un succès et que c'est un franc succès. Donc, on est encore, vous voyez, 20 ans, même si on est en transition, on est encore à combattre quelques idées reçues. En tout cas, enfin, une des clés, peut-être que je répondrai plus tard, mais en tout cas, une des clés, c'est comprendre ses clients. Et quand les commerçants comprennent leurs clients, ça va beaucoup mieux. Tout à fait. Mais oui, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir un peu sur ces préjugés reçus, effectivement. Merci beaucoup, Charlotte. Jessie, en ce qui concerne, on voit en ce moment à Québec, il y a comme un momentum. Il y a vraiment, on sent le vent de changement quand même, surtout avec le développement, l'implantation de la vision de la mobilité active, le nouveau service à vélo. Donc, on voit vraiment qu'il y a une volonté, en fait, finalement, de travailler sur cette culture-là dans notre ville. Je pense que l'offre de services de vélo à assistance électrique, la popularité du service en a surpris plus d'un et une. Est-ce que c'est possible de vous parler un peu vers ce qui a mené vers la création du service? Oui. Bien, en fait, à vélo, c'est apparu dans le plan stratégique de 2018-2027 du RTC, donc le réseau de transport de la capitale qui opère le service de transport en commun à Québec, si vous ne le connaissez pas. Donc, c'est apparu dans le plan stratégique dans lequel on parlait de plus en plus de mobilité intégrée. Donc, c'est venu dans la volonté du RTC de devenir un intégrateur de mobilité à Québec. Puis, il y avait la Ville de Québec aussi qui avait fait une étude préliminaire pour évaluer le potentiel de déploiement pour du vélo partage à Québec vers 2018, puis identifier un peu ce serait quoi la zone où ça pourrait commencer ce service-là. Donc, ça a démontré qu'il y avait effectivement un potentiel à Québec. Puis, c'est le RTC qui, par la suite, avait été mandaté pour mettre sur pied puis gérer ce nouveau service-là. Il y avait aussi eu une étude de marché réalisée par le RTC pour voir c'est quoi le type d'équipement qui pourrait convenir à Québec. Je pense que tu l'avais mentionné, notre plot de vélo est 100 % composé de vélo à assistance électrique. Québec n'a pas nécessairement la même réalité qu'à Montréal avec Bixi. On a beaucoup de côtes, beaucoup de vent aussi. Donc, on s'est dit, partir avec ça, ça pourrait être… c'est ce que l'étude a démontré qui pourrait avoir le meilleur potentiel. Donc, voilà. Pour l'instant, on n'a que des vélos à assistance électrique. Donc, c'est ça. Le service, c'est une nouvelle option de transport qui est venue s'ajouter à l'offre de transport en commun du RTC pour répondre à d'autres types de besoins de la population. Fait que nous, c'est des cours déplacements. Donc, les gens utilisent le service, soit pour des 30 minutes ou 45 minutes. C'est ce qu'on choisit quand on s'abonne. Donc, c'est pour des cours déplacements qui peuvent facilement être réalisés en vélo. Donc, le vélo, c'est plus… surtout le vélo électrique, c'est plus flexible, plus agile que le transport en commun. Ça va plus vite que la marche, plus vite que le vélo mécanique. Donc, ça en fait vraiment une option intéressante pour les déplacements au centre-ville. En fait, même jusqu'à l'université, on se rend cette année. Donc, le déplacement d'à peu près 5 kilomètres, c'est vraiment optimal en vélo électrique. Donc, si je vous lis la mission du service, pour vous donner un peu une idée, c'est augmenter l'offre en mobilité urbaine avec un service de vélo partage saisonnier qui facilite les cours déplacements et qui évoluera en fonction des besoins de la clientèle. Donc, ça peut aussi… on est en pleine croissance, en pleine expansion. Donc, ça peut aussi évoluer le format selon lequel on fonctionne pour le moment. Donc, comme je disais, c'est des cours déplacements, puis c'est pour répondre aux besoins de la clientèle. Donc, nous, la dynamique va évoluer d'une année à l'autre et on va s'adapter selon ce qu'on constate qui est nécessaire. On vient de lancer notre troisième saison cette semaine, lundi, le 1er mai. Donc, c'est tout frais, c'est tout lancé. On commence déjà à voir les vélos se promener un peu partout. C'est le fun à voir. Alors, on a six mois d'opération. Donc, c'est une particularité des services de vélo partage au Québec. Quoi que Montréal vient d'annoncer un projet pour avoir une partie de leur vélo disponible à l'année, c'est vraiment le fun. Donc, nous, on opère six mois par année. 1er mai au 31 octobre, c'est les mêmes périodes que le réseau cyclable à Québec. Puis, cette année, tu l'as mentionné aussi, on a 74 stations, 780 vélos qui vont être répartis à travers tout ça. Puis, la croissance qui était prévue dès le départ, c'est de se rendre à 100 vélos, 100 stations, 1000 vélos plutôt, dès l'année prochaine, dès 2024. Donc, on a un petit peu d'avance avec nos 74 stations cette année. Puis, peut-être juste pour situer, tu mentionnais Capital Mobilité. Donc, ça, c'est la nouvelle société en commandite qui a vu le jour en janvier 2023, donc tout récemment, puis qui a pour mission de valoriser les actifs du RTC et de développer la mobilité intégrée à Québec. Donc, ça comprend, entre autres, pour le moment, la gestion du service à vélo depuis janvier. Ça fait que c'est une organisation distincte du RTC, mais mandatée à 100 % pour gérer ses actifs. Puis, mon rôle, puis celui de mon équipe, c'est vraiment de gérer et d'exploiter le service, surtout ce qui est planification en amont de la saison. Donc, tout ce qui est localisation des stations, par exemple, c'est nous qui s'occupons de ça. Donc, voilà, faire un petit résumé rapide d'où ça vient à vélo. Merci beaucoup, Jessie. S'il y a des gens qui ont des questions plus précises sur le service à vélo, je vous invite vraiment à les écrire dans le chat. On va y revenir un peu plus loin. J'aurais envie d'attaquer le sujet de ce front en parlant un peu d'une enquête du CEREMA qui est située en France, si tu m'abuses. En fait, ils ont fait une enquête pour un peu se questionner sur ce qui est les freins finalement chez les commerçants, chez les commerçantes pour l'implantation d'infrastructures circulables à proximité de leur commerce. Et il y avait une donnée vraiment intéressante, c'est que les commerçants surestiment le poids de la voiture en moyenne de 30 % chez leur clientèle et sous-estiment le poids des transports collectifs de 15 % et de la marche à pied de 15 % également. Donc, il y a un peu cette croyance finalement que les clients se déplacent à voiture plus nécessairement que par l'utilisation des transports actifs et collectifs. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous croyez que cette croyance-là est un frein à l'implantation de la vélo-podémie? C'est vrai que cette étude, on la constate. C'est-à-dire en discutant avec les commerçants, on voit bien qu'il y a d'abord une différence de vision si eux-mêmes viennent en voiture ou pas. Et donc, déjà, il y a un biais et ça, ça a été confirmé dans l'étude, c'est-à-dire que ce biais-là, c'est-à-dire que quand on parle de mobilité, souvent, on projette sa propre mobilité sur celle des autres. Et donc, on a tendance, on a énormément de mal à objectiver les choses. Et donc, c'est pour ça que souvent, il y a cette méprise qui est faite. Le commerçant prend sa propre mobilité, ses propres habitudes qui peuvent être très conservatrices, très anciennes, très difficiles à bouger, comme beaucoup, comme beaucoup d'entre nous. Je veux dire, c'est souvent ça, le problème qu'on a, c'est souvent, c'est juste une mauvaise habitude et c'est difficile de changer d'habitude. Et donc, ils projettent beaucoup sur leurs clients. Ils projettent aussi beaucoup. Il y a aussi une surestimation du poids des courses. C'est-à-dire qu'on imagine, et ça, si les commerçants aussi se trompent beaucoup dans la connaissance de leur clientèle, c'est qu'ils s'imaginent que beaucoup ont apporté très lourd. Or, les études qui ont été faites montrent que le commerce de centre-ville, je ne parle pas du commerce en périphérie, mais le commerce de centre-ville, au contraire, le port de charge lourde, le port de charge lourde est plutôt rare. Et en fait, on a vraiment des études qui montrent que c'est encore une idée reçue. Donc, en fait, il faut qu'on combatte cette idée reçue-là. Il y a une surestimation du nombre de personnes qui viennent en voiture. Il y a une surestimation du poids de ce qu'on a à faire. C'est-à-dire qu'on assimile le fait de faire ses courses comme si on allait au supermarché. Donc, forcément, on a des très gros packs, etc. à apporter. C'est faux. On sous-estime aussi la capacité des piétons et des vélos à porter ces charges. Et là encore, le vélo à assistance électrique vient casser plein d'idées reçues et vient apporter des solutions justement et apporte un argumentaire pour dire non, justement, il n'y a plus de problème pour porter. Ça, c'est quelque chose qu'on constate. Et ça, c'est un travail à faire pour les commerçants qui connaissent mieux leur clientèle et pour qu'on casse cette idée reçue de no parking, no business. Et ça, c'est vraiment un sujet très important et qui continue malgré toutes les expériences qu'on a pu avoir et qu'on peut constater dans plein de villes dans le monde. C'est drôle parce que vous venez un peu de répondre à une question qui était dans la conversation. Pascal Bellemare demandait, est-ce que les commerces qui souhaitent revenir en arrière, donc vraiment ne pas avoir des services sur ce câble près de leur commerce, sont des commerces qui vendent des articles plus gros et qui sont donc plus difficiles à transporter en vélo et donc moins fréquentés par les cyclistes. Donc, il y a peut-être ça qui joue un peu, mais en même temps, il y a aussi des fausses paillances, à savoir que les gens ont la capacité finalement de se transporter finalement des denrées, des produits de consommation finalement qui ultimement ne sont pas si lourds que ça. C'est ça qu'on comprend. En fait, c'est marrant parce que c'est le syndrome qu'on a appelé en France, certains l'appellent le syndrome de l'armoire normande. Donc, on dit, nous c'est l'armoire normande, c'est le gros machin qui est énorme. Et à chaque fois, on dit, mais pourquoi vous ne faites pas de vélo ? Oui, mais comment je vais transporter mon armoire normande ? Ou comment je vais transporter mon écran 5 pouces et mon énorme télé ? Et donc, le monde du vélo connaît ce fameux point équivalent du point Godwin, c'est le point armoire normande. Et donc, à un moment donné, il faut aussi combattre cette idée reçue-là, de dire aussi qu'un client ne va pas porter son armoire normande tous les jours. Et donc, il y a aussi l'idée, et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut aussi qu'on répète beaucoup les choses là-dessus, c'est que l'armoire normande, ce n'est pas tous les jours. Et donc, il y a effectivement, pour l'armoire normande, on aura peut-être besoin d'une voiture à ce moment-là. Mais je sais qu'à Québec, vous avez beaucoup développé l'autopartage, justement, qui permet, exactement comme le vélo partage, l'autopartage qui permet de répondre à ces besoins-là qui sont ponctuels. Et donc, il ne faut pas généraliser avec l'armoire normande. Et puis maintenant, avec les vélos, les vélos-cargos, l'armoire normande, on peut peut-être même se le tenter en vélo. Absolument. Je peux peut-être rebondir sur ce qui a été dit par Charlotte, parce qu'avec nos stations, tous les trajets effectués par les vélos sont enregistrés. On est capable de mettre un chiffre sur combien de personnes se sont déplacées à chacune des stations. Je pense que ça peut être intéressant, parce qu'évidemment, il y avait la préoccupation de la perte de stationnement qui se faisait sentir au départ, parce que souvent, nos stations vont être implantées sur des espaces de stationnement sur rue. La plupart du temps, c'est parce que l'espace hors rue est insuffisant ou que ça ne se prête pas à installer une station passée dans Soleiman, par exemple, où il y a déjà une utilisation de l'espace pour autre chose. Mais bref, on sentait une certaine préoccupation au niveau des stationnements qu'on occupe. Il faut savoir que c'est 16 à 28 points d'ancrage pour vélo qui viennent prendre la place de 2, 3, 4 voitures, dépendamment de l'emplacement. Donc, ce n'est pas une perte d'espace qui vient complètement enlever de la capacité à se déplacer vers ces artères commerciales-là. C'est une autre option qui vient s'ajouter pour s'y déplacer. Ce que nous, on a fait après la fin de la saison passée, question de chiffrer tout ça, on est venu comparer le nombre d'utilisation des stations qui se trouvent sur des cases de parcomètes. Donc, combien de personnes se rendent là à vélo ou repartent de là à vélo et combien il y avait d'utilisation de ces parcomètes-là par les automobilistes avant qu'on installe une station. Évidemment, il y a toutes sortes de limites à notre calcul, parce que ça ne veut pas dire que les gens se destinaient à l'avenue commerciale. Puis nous, c'est un vélo, une personne, les voitures, peut-être qu'il peut y avoir plus qu'une personne. La nuit, ce n'est pas tarifé, les parcomètes et tout. Bref, c'est plus pour avoir une idée de la tendance qu'on peut observer sur le terrain. Ce qu'on a observé, c'est que dépendamment des secteurs, ça peut être de deux à trois fois plus important l'utilisation de l'espace par le vélo partage que par les automobiles. Je pense que ça peut être intéressant. Nous, on parle avec les SDC quand on planifie notre saison, nos nouvelles stations. Puis en montrant ces chiffres-là, ça peut réaliser à quel point il y a du potentiel avec le vélo partage sur les artères commerciales. Déjà, on a senti que l'engouement et l'intérêt pour la vélo avaient augmenté quand on a constaté l'achalandage de ces stations-là. En fait, si on regarde notre top 10 des stations les plus achalandées, plus de la moitié, je pense que c'est 6 ou 7, c'est des stations qui sont directement sur des artères commerciales ou à l'intersection, mais vraiment à proximité. C'est là qu'à vélo est le plus populaire. Puis de pouvoir communiquer cette information-là, ça vient vraiment réduire les préoccupations par rapport au stationnement. Puis ce n'est pas non plus comme si on enlevait tout le stationnement non plus. On parle de deux, trois espaces de voitures, contre 16 à 24, 28 vélos, dépendamment des endroits. Donc voilà, je pense que ça peut être intéressant d'avoir un chiffre, même s'il n'est pas parfait, parfait. Ça montre quand même qu'il y a du potentiel. Puis en plus, là, on sentait aussi en préparant cette saison-ci, les SDC qui représentent un peu les intérêts des commerçants dans leur secteur, voulaient plus de stations ou voulaient grossir les stations. Ce n'était pas question d'enlever des stations dans le plus fort des cas. Ce n'est pas seulement un engouement chez les usagers et les usagères, mais vraiment, de plus en plus, en fait, les commerçants se rendent compte finalement qu'avoir une station de vélos en libre-partage, clairement, ça a des impacts positifs aussi. Oui, clairement. Super intéressant. Du point de vue plus usagé, usagère, vraiment sur les vélos à assistance électrique, les VAE, outre le fait, comme Myriam Neckner, le fait qu'un des avantages en été, c'est que ça nous sauve la coquetterie en permettant de pédaler sans trop transpirer. Moi, j'ajouterais aussi ces fabuleuses côtes à Québec. On est quand même assez gâtés avec les côtes. D'après vous, en fait, est-ce que vous considérez que les vélos à assistance électrique contribuent finalement à l'accessibilité du vélo comme moyen de transport, en fait, plus facile pour les usagers et les usagers? Oui, clairement, parce que le fait qu'on ait l'entièreté de notre flotte, que ce soit des vélos à assistance électrique, ça permet à une population plus élargie, disons, d'utiliser le service. Ce qu'on entend souvent, c'est justement, comme l'a mentionné dans le commentaire, c'est que ça permet d'arriver plus frais et dispo au travail. Les côtes, c'est quand même un obstacle important à Québec, donc ça vient faire une bonne différence d'avoir une assistance électrique pour se propulser jusqu'en haut. Ça permet d'aller plus vite aussi dans nos déplacements, donc on peut se rendre un peu plus loin dans le temps qu'on a avec ce type de vélo-là. Donc, même les personnes avec des limitations physiques, par exemple, plutôt forme physique qui n'aurait pas nécessairement monté une côte ou qui ne serait pas nécessairement déplacé avec un vélo mécanique à destination, ça vient clairement faire une différence d'avoir ce type d'équipement-là pour la ville de Québec du moins. Puis c'est ce qu'on entend beaucoup quand on fait du terrain un peu pour voir comment ça se passe l'été. On entend des bons commentaires des gens qui ont adoré le vélo électrique parce que, justement, ça leur permet de se déplacer malgré leur âge, malgré leur forme physique. Donc, je pense que ça va bien pour l'instant et que ça permet à certaines personnes, clairement, d'utiliser le vélo qu'ils n'auraient pas fait avec un vélo mécanique. Voilà. C'est un peu ce qu'on a constaté aussi en France. On a le VAE, le vélo à l'assistance électrique, qui a permis vraiment à pas mal de populations qui n'imaginaient même pas refaire du vélo par l'âge ou par la condition physique, s'y remettre et rendre à nouveau ce mode de déplacement possible. Et puis, il faut savoir aussi que c'est des personnes qui ont connu ce mode de mobilité. Des fois, c'était même le seul mode de mobilité qu'ils avaient quand ils étaient jeunes. Donc, le fait de le retrouver en tant que personne âgée, c'est vraiment une liberté pour eux. Et j'ajoute que ça inscrit le vélo, non pas comme un sport, mais comme un moyen de transport. Et donc, ça le place vraiment comme étant utilitaire. Et ce qui est vraiment très important quand on va parler des mobilités, notamment en centre-ville et notamment en lien avec les commerces. Et pour répondre à la question qui vient d'être posée, la vitesse maximale d'un VAE, je ne sais pas quelle est votre réglementation, mais en France, elle est limitée à 25 km heure. Elle est bridée. Donc, ça veut dire qu'à partir de 25, il n'y a plus d'assistance. Donc, c'est super dur. À Québec, c'est 32 km heure, la loi. Puis nos vélos sont barrés. L'assistance arrête à 32 km heure aussi. Oui. Merci beaucoup d'avoir répondu. En tout cas, une autre question aussi sur les VAE, sur l'impact des vélos à France électrique, sur le tourisme, en fait. Je vais avouer, Charlotte, que j'ai vu votre blog très intéressant, soit dit en passant, en allant au boulot à vélo. J'ai adoré. Vous parlez, en fait, dans votre blog, du fait que ça a été hyper vertueux, en fait, l'émergence des VAE pour l'économie locale, surtout pour le tourisme à vélo. Vous parlez de la Loire, des châteaux de la Loire, etc. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de c'est quoi les impacts en fait, en tant que tel, sur le tourisme local? Puis après ça, j'aimerais ça aussi te relancer la balle, Jessie. Peut-être que vous avez des données plus par rapport au tourisme, l'impact sur le tourisme. Alors, en France, donc, il y a les châteaux de la Loire qui sont très connus, etc., et qui sont vraiment le tourisme très poussiéreux, avec des, on peut imaginer des cars de personnes âgées qui vont visiter ces châteaux de la Loire. C'est un tourisme très vieillissant, et il a été développé à une des premières véloroutes, donc à destination du voyage et du tourisme à vélo, la Loire à vélo, qui permet de relier, en gros, sur une assez grande distance, une 500 kilomètres à peu près, donc qui longe le fleuve et qui permet d'aller jusqu'à la mer, et cette véloroute a permis de développer et de changer complètement le tourisme dans la région, et ça a revitalisé complètement le tourisme dans cette région, avec un tourisme qui est vraiment, pour le coup, complètement durable, donc avec, c'est vraiment l'éloge de la lenteur, puisque forcément, on le fait en 10 jours, en 11 jours, on est obligé forcément de faire des pauses, de profiter du tourisme. Donc, ça a complètement redynamisé l'économie de la région, au point qu'il y a pas mal de régions maintenant en France qui commencent à penser à ça, donc à penser des véloroutes, à équiper, à protéger, à baliser. Donc, ça, c'est les points très importants. Il faut que ça soit balisé, et à attirer justement les touristes pour passer dans les villes, parce que ça redynamise complètement une activité touristique qui était un petit peu, des fois, dormante, où l'attrait touristique n'était pas forcément immédiat. Et là, ça fait vraiment redécouvrir la campagne. Et on a même un problème actuellement en France, c'est que, du coup, on a un problème des vélos dans le train, où c'est une catastrophe absolue. Et donc, on a même ce problème-là à gérer, parce qu'il y a une demande exponentielle du tourisme à vélo. Donc là, c'est vraiment en train de faire un gros, gros boom. Les gens découvrent les vacances à vélo et découvrent à quel point c'est des vacances qui peuvent être familiales, c'est des vacances qui peuvent se faire entre amis, qui peuvent se faire en amoureux, qui peuvent se faire sur le long cours et qui sont vraiment, pour le coup, très éco-friendly. Et pour le coup, pour le commerce, c'est vraiment très intéressant. C'est un commerce qui est complètement différent. Ça peut être aussi l'économie qui ne profite pas qu'au camping. On a aussi tous les établissements qui peuvent être concernés. Et aussi, on voit se développer à Paris un autre type de tourisme. C'est que là, c'est des touristes qui font des tours à vélo, commentés. Donc, un petit peu comme on peut avoir sur des cars de touristes. Mais là, pour le coup, c'est des vélos en location qui permettent de visiter et de découvrir la ville à vélo. Et ça aussi, c'est en train de se développer. Ça permet de découvrir la ville de façon complètement différente. Et puis, de pouvoir justement intégrer les distances aussi de façon plus matérielle. C'est vraiment intéressant parce que là, on n'est vraiment pas dans un tourisme de masse, mais vraiment plus dans une forme de tourisme, en tout cas, c'est co-responsable finalement. Les impacts sur les milieux de vie, j'imagine, sont moindres en fait que du tourisme de masse exactement. C'est vraiment super intéressant. De ton côté, Jessie, à vélo, est-ce que vous avez un peu de données concernant dans le fond de l'attractivité que ça a amené finalement en matière de tourisme à Québec? On n'a pas de données vraiment spécifiques aux touristes. C'est quand même dur à aller chercher comme information. Nous, on diffuse un sondage pour essayer de connaître un peu le profil de nos usagers. On a quand même des données qu'on accumule avec notre système sur le type d'abonnement, puis d'où c'est acheté et tout. Mais ce qu'on peut faire comme supposition, c'est qu'on a commencé en 2021, puis on en a acheté en 2022 des stations dans le Vieux-Québec. Quand on pense au tourisme, ce n'est pas juste le Vieux-Québec, mais c'est tout encore nos stations les plus populaires. Dans les plus populaires, on voit aussi des pics d'utilisation pendant la période estivale, pendant le Festival d'été de Québec. Donc, énormément de monde qui utilisait à vélo. On avait créé un enclos, puis c'était le deux tiers de notre flotte qui s'est ramassé pendant les grosses soirées du festival l'année passée. Sinon, on est capable de savoir si c'est des personnes qui ont utilisé une fois ou deux le service versus des abonnés qui l'utilisent de façon récurrente. L'année passée, on avait plus de 10 000 personnes qui ont utilisé de façon occasionnelle le service. Évidemment, ce n'est pas tous des touristes, mais certainement qu'il y en a une bonne part qui peuvent l'être. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'évidemment, il y a le port du casque. La touristeur du port du casque, ça vient un peu compliquer les choses à Québec. Le port du casque est obligatoire pour les vélos à assistance électrique et rares sont les touristes qui doivent voyager avec leur propre casque dans leur bagage. On sait qu'il y a des hébergements touristiques, des hôtels qui vont prêter des casques à leur clientèle ou qui ont la volonté de commencer à faire ça. Nous, on parle avec eux. C'est une des façons qu'on a de pouvoir rendre accessible le port du casque pour les touristes qui voudraient essayer notre service. Parce qu'il y en a beaucoup aussi qui arrivent d'Europe qui sont habitués de voir ce genre de service-là. Ça fait longtemps que ça vire. Il y en a partout des services de vélo partage. Donc, ils voient ça à Québec. Ils veulent l'utiliser. Ils ne sont pas nécessairement au courant qu'il faut un casque, même si on l'a écrit partout sur nos équipements. Mais comme on ne traite pas de casque avec le vélo, il faut trouver une autre solution. Donc, on sait que ça se trame. On sait qu'il y en a beaucoup qui veulent l'utiliser. Puis on en voit aussi. On circule l'été au centre-ville. Puis on envoie beaucoup des touristes utiliser le service, poser des questions pour comprendre comment ça marche. Quand il y a la période des croisières aussi, dans le bassin Louise, place des Canotiers, ces stations-là sont assez populaires, assez achalandés, merci. Fait que je n'ai malheureusement pas de données. Je pense qu'on va essayer de trouver une façon peut-être d'en collecter parce que ça peut vraiment être intéressant de chiffrer un peu ou d'avoir une idée des proportions que ça peut représenter dans l'utilisation du service. Certainement. Certainement. Peut-être aussi qu'on pourrait aller regarder du côté de Bixi à Montréal. Peut-être qu'ils ont plus d'informations effectivement à ce niveau-là. Mais bon, ce sera pour l'année prochaine ou les autres années d'après, Jessie. Super. J'aimerais faire un égistement un peu vers le marché de l'emploi, en fait. J'ai lu encore une fois sur votre blog, Charlotte, vous citiez une étude européenne qui disait que si 56 villes européennes faisaient comme Copenhague, ça créerait 435 000 emplois. Donc, la plupart n'est non délocalisable, donc liée à la location, à la réparation. Donc, on se rend compte en fait que finalement, c'est un secteur où il y a de la création d'emplois et puis qui contribue encore une fois à l'essor de l'économie. Effectivement, c'est la véloéconomie. Donc, elle existe bien. Elle est réelle et elle se développe énormément. Elle se développe autour du vélo, des services liés au vélo directement. Donc, vente, préparation, location. Et après, il y a aussi tout un service qui se développe beaucoup. C'est tout ce qui est livraison et aussi qui est lié à l'artisanat. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui se développe énormément. Donc, en France, il y a même un syndicat qui s'est créé qui s'appelle les boîtes à vélo et qui permet justement de fédérer toutes les initiatives de micro-entreprises qui se créent autour du vélo. Ça peut être, par exemple, un toiletteur pour chiens qui a installé son entreprise sur un vélo cargo. Ça peut être un plombier qui s'installe et qui n'a plus de problème pour stationner. Ça peut être également des services de livraison qui se développent énormément avec l'aide justement de ces vélos cargo. C'est des glaciers, c'est des mini food trucks, c'est une économie avec ces vélos cargo qui s'est complètement développée au travers de ces boîtes à vélo. Et ces économies-là, elles sont nouvelles, elles sont très dynamiques et elles permettent justement de ne pas avoir des très grosses structures, d'avoir une économie qui permet quand même de générer une économie qu'on appelle plutôt vertueuse, sociale et solidaire. À côté de ça, il faut dire aussi qu'on a les livreurs à vélo qui se développent énormément avec des sociétés comme Deliveroo ou Uber Eats qui font la livraison de repas à domicile et qui se font à vélo, pour beaucoup à vélo. Et là, on a plus un modèle économique qui est plutôt prédateur, prédateur pour les salariés, qui est dangereux pour les salariés et sur lesquels il y a quand même beaucoup d'exploitation parce que vraiment, ces livreurs sont parfois très, très mal payés, travaillent dans des conditions assez déplorables. Et donc, ça, c'est vraiment la face sombre de cette économie à vélo qui s'est développée en lien. Mais c'est vrai qu'on voit énormément pleurer, par exemple, de boutiques. Et si on fait le lien aussi avec les vélos en libre-service, donc les vélos en partage, en fait, c'est plutôt… ça met des gens sur des vélos. Et donc, c'est aussi quelque chose qui permet de développer l'économie du vélo aussi sur l'achat, la vente, la réparation parce que c'est justement quelque chose de vertueux qui permet justement de mettre des gens sur des vélos. Et ça permet aussi de développer une offre d'assistance électrique quand on en a besoin, quand on a besoin de monter une côte ou autre. Ça peut être très complémentaire. Et en tout cas, c'est un système qui est effectivement très vertueux. Et les études qui sont sorties sont assez impressionnantes sur le potentiel d'emploi lié. Et pour terminer sur les livraisons à vélo, j'avais interviewé une société coopérative qui s'est créée, qui s'appelle Olvo, sur la région Île-de-France. Et ils expliquaient que leur système de livraison était complètement différent de celui du camion. C'est-à-dire que le camion, au lieu de faire… le camion va remplir son camion et puis aller livrer chacun ses points de livraison toute la journée. Donc, à la fin de sa tournée, son camion est vide. Le vélo ne va pas du tout résonner comme ça. Il va résonner en proximité. Donc, il va travailler en étoile. Donc, il va aller chercher sa livraison. Il va aller la ramener, etc. Donc, il doit travailler avec des petits entrepôts logistiques. Mais ce qui est très intéressant, c'est que du coup, il est beaucoup plus efficace. Il est à l'heure. Donc, il permet de faire des livraisons beaucoup plus rapides, beaucoup plus fiables. Et finalement, ils en étaient à refuser des clients par rapport à une livraison en camion parce que justement, ils arrivaient à livrer plus vite à la demande et justement sur des quantités plus petites. Ce qui est très intéressant pour les commerces de centre-ville parce qu'ils peuvent s'adapter. Et ils peuvent adapter exactement parce qu'ils ont des faibles capacités de stockage. Donc, vous voyez qu'on est sur une économie assez vertueuse et que c'est très intéressant justement de travailler la livraison, mais aussi avec tous les à-côtés que ça peut avoir. Du côté de la vélo, en ce qui concerne tout ce qui est la création d'emploi, je sais que c'est vraiment un service que vous offrez. Toi, Jessie, de votre côté, est-ce que vous avez l'intention d'expansionner? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent de votre côté? Est-ce que vous considérez aussi que vous contribuez positivement à l'économie via la création d'emplois de votre côté? Bien, premièrement, nous, nos équipements sont faits au Québec. PBSC va produire ses équipements au Québec. Les vélos sont faits, c'est des vélos de Vinci qui sont faits au Saguenay puis qui vont vendre des équipements dans plusieurs autres villes à travers le monde aussi, qui ont les mêmes équipements que nous, adaptés à leur image. Donc déjà, ça, c'est intéressant. Notre fournisseur aussi terrain, les équipements de terrain que peut-être vous voyez avec les camions à vélo se promener toute la journée, eux embauchent quand même pas mal de monde. Je vous avoue que je n'ai plus le chiffre en tête pour cette année vu que ça a grossi, mais bref, dès qu'on grossit le service, ils vont grossir leur équipe, ils n'ont pas le choix. Donc ça, c'est des personnes qui vont balancer les vélos entre les stations, changer les batteries et tout. Donc c'est au-dessus de 20 personnes, certains, qui sont embauchées cette année pour faire ça pour la saison estivale, faire l'entretien des vélos aussi pendant la saison hivernale. Donc déjà, juste pour le service en soi, il y a quand même pas mal de gens qui travaillent, qui mettent la main à la pâte. Mais sinon, peut-être dans un autre ordre d'idée, on a développé aussi une offre corporative pour les employeurs qui souhaiteraient faire la promotion, si on veut, de à vélo au sein de leur personnel. Donc un peu comme la bonne bus, pour ceux qui connaissent, en achetant une certaine quantité de titres à vélo, en les redistribuant à travers les employés, on bénéficie d'un rabais, puis ça permet aux employés de se déplacer, par exemple pour leur déplacement professionnel entre deux bureaux, au moyen du service de vélo partage. Donc dès qu'il y a une station à proximité, c'est super intéressant pour un employeur de faire la promotion de cette offre-là. Sinon, nous, dans nos critères de localisation des stations, je dirais que le critère qui a le plus de poids, c'est d'implanter des stations là où les gens se déplacent le plus. Ça fait que souvent, les grands générateurs de déplacement, c'est des grands employeurs. Donc on vient offrir une autre alternative de déplacement pour accéder à ces lieux-là. Donc dans des endroits qui seraient moins bien desservis par le transport en commun, par exemple, quelqu'un qui n'a pas de voiture, qui cherche des passants de se déplacer, ça peut être une option qui permet d'accéder à un nouveau travail, par exemple, si il y a une station à proximité. Ça fait que c'est un autre angle pour voir les choses, mais je pense qu'il y a quand même un certain intérêt qu'un vélo amène avec sa localisation près des grands générateurs de déplacement. Voilà. J'aimerais faire le lien avec une question que Mme Francine Rodrigue vient d'écrire. De votre côté, à vélo, est-ce que vous avez trouvé des exemples de vélo en libre-service dans des communautés plus petites? Est-ce que ce genre de service-là est réservé uniquement pour les grandes villes? Ce qu'elle dit, en fait, c'est que pour un village de 300 personnes où il y a seulement une artère qui est partagée par des transporteurs, des cultivateurs, des résidents, des touristes, comment est-ce qu'on fait pour créer une voie et pour les vélos et pour les piétons qui soient sécuritaires? Dans le fond, est-ce que des services comme ça peuvent se répliquer finalement dans d'autres milieux que les centres urbains? Puis, bon, merci, je te laisse faire répondre, mais Magali, si tu as envie de prendre la parole par la suite, je veux-tu qu'il invite aussi? Bien oui, certainement, ça peut marcher à différentes échelles, un service de vélo partage. Il y a justement la ville de Saguenay, en ont un petit, bien, de Vinci étant localisé à Saguenay, ils ont mis leur vélo en place aussi disponible pour la population, mais on peut penser aussi à certaines municipalités qui ont mis en place différents systèmes. Bessin-Paul, il me semble que j'ai en tête, qui ont mis des vélos disponibles pour la population pour se promener. Ce n'est pas des vélos électriques, ce n'est pas la grosse affaire comme Bixi ou à vélo. Ça reste à plus petite échelle, mais c'est quand même quelque chose qui se fait, qui peut être intéressant à différentes échelles. Ça peut être au sein d'une entreprise. Il y a des entreprises qui vont mettre à la disposition de leur personnel des vélos partage qui peuvent être utilisés pour aller faire des déplacements professionnels ou être utilisés sur leur dîner par leur personnel avec un système de réservation à l'interne et tout. Donc, ça peut vraiment… Ce n'est pas la taille d'une communauté qui va rendre impossible le fonctionnement d'un système de vélos partage. C'est juste qu'il va y avoir une configuration différente, mais il y en a différents exemples qui ne me viennent pas nécessairement en tête, mais je sais Bessin-Paul de souvenir ça, puis Saguenay, c'est des exemples de communautés plus petites qui sont allés de l'avant avec ce genre de service-là. Dans les petites villes, on peut avoir des centres-bourgs, on peut avoir des centres-villes, des mini-centres-villes, et on a tout intérêt à transformer ces centres-villes en des artères qui sont vélos et piétons. Donc, ce n'est pas parce que c'est petit qu'il ne faut pas avoir cette ambition-là parce que c'est la clé, justement, pour transformer ce centre-ville et pour lui redonner de l'attractivité. Et donc, c'est le contraire qu'il faut. Il ne faut surtout pas… Ce n'est pas parce qu'il y a une seule artère qui le traverse qu'il ne faut pas donner la priorité piétons et vélos. Et il faut travailler sur, par exemple, des systèmes du sens interdit. Ça peut se travailler aussi pour réduire la circulation automobile, pour apaiser la circulation automobile. Ça peut être aussi des mécanismes de contournement. Mais ce qui est important, c'est d'imaginer qu'à toutes les échelles, dès qu'on a un centre, avec des commerces, un centre-ville et une vie, dès qu'on va les piétonniser, dès qu'on va apaiser la circulation automobile, on peut avoir un regain de ce centre-ville. Et ça, c'est très important parce qu'on se rend compte que ce qui tue les centres-villes, même les petits centres-villes, ce n'est pas l'absence de parking. Ce qui tue ça, c'est le e-commerce, d'une part, et c'est les grands centres commerciaux. C'est ceux-là qui ont le plus d'impact sur les centres-villes et sur la vitalité des petits centres-villes et des gros centres-villes. Donc, c'est justement ces grands centres commerciaux. Il ne faut pas singer ces grands centres commerciaux qui se mettent en périphérie. Il ne faut pas faire la même chose. Il faut faire différent. Il faut faire justement de apaiser les centres pour pouvoir réattirer des promeneurs. Et c'est ces promeneurs-là qui seront les clients. Je voulais juste rebondir aussi sur cette idée. Une autre idée reçue qui est importante, c'est que dans les centres-villes, les clients, ils vivent à proximité. Ils ne font pas à des grandes distances. Et ça, c'est quelque chose qui permet de mieux comprendre aussi la vitalité d'un centre-ville d'un point de vue commercial. Donc, les gens viennent de pas loin et ils viennent la plupart du temps à pied. Même s'ils sont venus à un moment donné en voiture, ils viennent de toute façon à pied. Donc, ça, c'est un point important parce qu'il faut aussi maintenant se casser cette idée reçue. Les gens ne font pas 50 kilomètres et surtout, le dernier kilomètre, ils le font souvent à pied. Clairement. J'aurais envie de poser une question, Magali, si tu as envie de rebondir. En fait, ce qui vient d'être donné, en fait, m'amène à me poser la question, il y a-t-il une corrélation finalement entre les parts modales du vélo et de la marche finalement et vigueur du commerce de proximité? Je sais que vous l'avez étudié un peu à Vélo-Québec. En fait, je peux peut-être amener quelques éléments de comparaison québécois. On commence à avoir quelques exemples de données québécoises. et on parlait tantôt du billet et à quel point les commerçants, c'étaient des experts de leurs produits, etc., mais on font une mauvaise estimation du mode de déplacement de leurs clients. Et j'en veux pour preuve une étude qui a été faite dans le cadre de consultations sur l'avenue Van Horn à Montréal, en fait, dans l'arrondissement d'Outremont, où on a demandé aux commerçants comment venait leur client. Et ils étaient complètement dans le champ, on va se le dire, là. Ils pensaient que 45 % de leurs clients venaient en auto. En fait, c'était 13 %. Ils pensaient que 40 % venaient à la marche. En fait, c'était 77 %. Et pour le vélo, ils estimaient... Puis bon, là, je vous parle de l'été. Les chiffres sont légèrement différents en hiver, mais tout de même, en fait, quand on ne pédale pas l'hiver, en fait, on marche bien souvent. Et pour la part vélo, ils l'estimaient à 2 %. Elle était de 7 %. Donc, si on regarde tout ça, là, ils avaient... C'est du simple au double. Ils estimaient que les modes actifs représentaient 42 % quand, en fait, ça représentait 84 % de leur clientèle. Alors, ces chiffres-là, ils sont très, très frappants. Puis j'aurais envie de dire, n'importe quelle ville qui souhaite pouvoir agir sur... faire une transformation de l'espace et donner plus d'espace aux modes actifs devrait investir dans le temps de faire des sondages auprès des clients et d'arriver avec des données factuelles sur comment les clients se déplacent. Puis le lien, il est aussi... C'est vraiment une question d'utilisation de l'espace. Il y a une étude qui nous vient de Melbourne qui dit le même 13 mètres carrés que vous utilisez, soit vous l'utilisez pour stationner une auto. Et ce client-là, oui, il va dépenser 27 dollars avec cette course-là. Les clients à vélo, eux, vont dépenser plutôt 16 dollars et quelques. Sauf que le même espace va desservir 6 clients. Donc, au final, le 27 dollars de l'automobiliste, il se compare à 97 dollars des cyclistes. C'est trois fois et demi plus. Alors, ça vaut vraiment la peine de rendre ces milieux de vie-là conviviaux et de mieux répondre aux besoins des gens qui se déplacent à pied et à vélo parce que peut-être qu'ils transporteront un petit peu moins, peut-être qu'ils feront des achats moins importants à chacune de leurs visites, sauf qu'ils reviendront de façon beaucoup plus fréquente. Alors, ça, là, de bien comprendre cette réalité-là ne veut pas votre client qui est à pied et à vélo, c'est un client qui est captif. Il ne va pas prendre son auto pour aller au Costco ou il va moins le faire ou il va le faire une fois pour les gros approvisionnements. Mais il faut bien se dire, cette citation-là n'est pas de moi, mais plus le portefeuille voyage lentement, plus il va dépenser. On ne fera peut-être pas le détour d'aller faire l'économie d'échelle d'aller au Costco parce que simplement, on va passer devant et puis c'est sur notre chemin, on va s'arrêter et si la rue est conviviale, on va le prendre. On est aussi beaucoup plus sensible à ce qui nous entoure, les odeurs, les vitrines. On voit les vitrines davantage. Si on voit quelque chose qui nous interpelle, on s'arrête, on le regarde. Si on arrivait à voir quelque chose d'intéressant dans une vitrine en passant en auto, encore faudrait-il être capable de se stationner pour ensuite aller voir. Est-ce que vraiment on va se donner le trouble ? Non. Donc, les achats impulsifs, ils sont le fait des gens qui se déplacent de façon apaisée, à pied, à vélo. Ils ont la possibilité de s'arrêter. Donc, c'est vraiment quelque chose à garder à l'esprit et puis d'aller chercher ces vrais chiffres-là sur comment déjà vos clients se déplacent et ensuite, quelles sont les modifications que ça va apporter dans les comportements. Alors, je ne sais pas si ça répond à ta question, Marie-Soleil, mais... Tellement bien. Tellement bien. Puis, bon, là, on en a identifié quelques-uns ensemble des freins pour le développement d'une véloéconomie forte dans nos milieux respectifs. Charlotte, vous avez nommé le e-commerce, donc le commerce en ligne. Vous avez nommé les magasins de grande surface aussi finalement en périphérie qui peuvent peut-être en fait nous encourager à... On a peut-être la croyance de faire des économies finalement en allant dans ces endroits-là. Est-ce que, tu sais, de ton côté, Jessie, est-ce qu'il y a des freins qui ont été identifiés à Québec sur lesquels finalement on aurait avantage à aller travailler? Mais, spécifiquement par rapport au vélo partage, comme je le mentionnais, c'était vraiment la préoccupation par rapport aux espaces de stationnement perdus. Puis là, je parlais des commerçants qui avaient peut-être cette crainte au début, mais on le voit aussi auprès des utilisateurs quand on ne connaît pas nécessairement ce que ça peut représenter en termes d'achalandage, c'est vraiment wow, c'est long une station, c'est quand même 12 à 18 mètres, ça prend plusieurs espaces de parking, mais quand on réalise que c'est plusieurs personnes qui utilisent un même vélo, c'est plusieurs vélos qui rentrent dans une seule casse de stationnement aussi plutôt que de laisser une voiture là stationnée pendant des heures, il y a quand même un bénéfice à mettre une station de vélo partage à la place dans certains cas. Mais autre frein pour l'instant, on n'en a pas vraiment vécu d'autres, tant mieux, mais ça reste à surveiller. Puis de toute façon, je pense que l'enthousiasme pour l'engouement pour la vélo est palpable, on le voit à quel point il y a des gens qui se déplacent puis que clairement que ça amène beaucoup de personnes sur les artères commerciales. Donc je pense qu'on est quand même bien placés à Québec, il y a un bon momentum. Puis on a ajouté des nouvelles stations sur des artères commerciales cette année aussi, on va surveiller ça. Maguire n'avait pas encore, si vous connaissez Québec, l'avenue Maguire n'avait pas encore de station parce qu'on était un peu trop distancés. Il nous faut tout à avoir à peu près un 350 mètres entre les stations. S'il est plein, s'il est vide, la prochaine est à 5 minutes de marche. Donc il faut que ça soit quand même assez dense comme réseau pour être optimal. Donc on va voir comment ça se passe aussi, mais pour l'instant, tout semble se dérouler à merveille avec les quatre premiers jours. C'est super. De votre côté, Charlotte, est-ce qu'il y a d'autres freins que vous aviez envie de vous partager en fait sur lesquels on aurait avantage à travailler? Il y a, pour faire une politique vélo vraiment complète, je pense qu'il faut travailler sur les quatre piliers. Le vélo lui-même, donc savoir avec des aides ou avec, ou travailler sur le vélo en libre-service et avoir vraiment un vélo qui correspond à son besoin. Il y a le deuxième et c'est un des plus importants, c'est d'avoir des infrastructures cyclables, donc des pistes cyclables, pas de la peinture, des pistes cyclables protégées et qui rassurent et qui permettent de circuler en sécurité. Et je dirais que, finalement, on a eu beaucoup de tendance à travailler sur les kilomètres de pistes cyclables. Or, c'est plutôt les carrefours qui deviennent maintenant des endroits assez clés pour sécuriser la pratique cycliste. Donc, travailler vraiment sur les carrefours, les conflits et apaiser les choses. Le troisième pilier qui est important, c'est de travailler sur le stationnement. Mais pas sur le stationnement voiture, mais bien sur le stationnement vélo. Pourquoi ? Parce qu'un des freins, c'est le vol. et donc, il faut qu'on travaille sur ces questions-là. Alors, le vélo partage permet de répondre en partie, mais il faut aussi qu'on travaille sur une offre pour stationner son vélo, le retrouver et lutter contre le vol. Donc, ça, c'est quand même un sujet important et qui commence à, quand on va développer le vélo, qui va se poser en plus pour les commerces eux-mêmes, mais aussi pour les habitants dans leurs cours d'immeuble et à Paris, nous, on est vraiment dans une situation où l'espace est très contraint et on a vraiment du mal à stationner les vélos chez les particuliers. Ça, c'est une vraie offre et c'est une économie qui doit se développer également, qui doit se développer notamment aux abords des gares et qui doit être accessible aux habitants et aux visiteurs. Donc, ça, c'est vraiment un sujet sur lequel on n'a pas parlé, mais le frein stationnement vélo, il est très important. Et puis, il y a tous les services qu'il faut offrir autour du vélo. Quand on fait une véloroute, mine de rien, il faut prévoir l'eau, il faut prévoir des points d'eau ou quand on développe le vélo en ville, il faut des stations de gonflage. Pourquoi ? Parce qu'on ne trimballe pas forcément sa pompe à vélo. Il faut un maillage de service et de vélocisme qui peut vous apporter une réparation. Il peut y avoir aussi un service qui se déplace. ça se développe beaucoup en France, c'est la réparation à vélo qui se déplace là où vous avez crevé, là où vous avez eu votre panne. Donc, ils se déplacent à vélo avec leurs outils pour réparer sur place. Ça, c'est une économie aussi qui se développe. Et donc, c'est ces quatre piliers-là. c'est tout l'écosystème autour du vélo, le stationnement, les pistes cyclables et une vraie politique aussi d'achat et d'acquisition et de renforcement de l'accès au vélo et notamment du VAE qui peut être cher pour pas mal de gens. Et c'est aussi une politique à un moment donné qu'il faut développer pour notamment toutes les personnes qui sont défavorisées. Il y a un service qui s'est développé à Lyon de prêts de vélo gratuits pour un certain nombre de personnes en grande précarité ou des jeunes qui n'ont pas de revenus et ça leur permet de leur offrir une mobilité tout simplement à peu de frais. Voilà, c'est un peu les quatre freins et les quatre leviers sur lesquels je pense qu'il faut que les politiques s'engagent. Donc ça, c'est aussi un point important. C'est que ça n'est pas seulement des convaincre de façon individuelle ou que les associations fassent leur travail ou qu'il y ait des services qui se mettent dans l'économie. Ce qui est important, c'est qu'il y ait aussi une impulsion politique. Et ça, on pourra mettre des très bonnes volontés si à un moment donné, il n'y a pas une décision politique qui vient pour partager cet espace public, pour ici faire le choix de le faire plutôt piéton cyclable plutôt que du stationnement automobile, ce sont des choix politiques à faire. Il faut du courage, il faut aller expliquer aux commerçants et ce courage politique, ça, ça peut être aussi un frein. On a par exemple une ville qui est juste à côté de Paris qui s'appelle Boulogne, bien en cours. Le maire est anti-vélo et c'est une catastrophe. Et donc, on a des accidents, on a des associations qui râlent tout le temps et on a des conflits tout le temps. On n'arrive pas à avancer parce que le maire ne veut pas bouger. Et donc, on voit bien qu'un des francs, c'est aussi ça. Je pense que vous venez de nous offrir plusieurs recommandations que certains participants auraient pu attraper au vol. Donc, par exemple, une municipalité qui voudrait mettre en place des nouveaux aménagements, donc la nécessité de prévoir des stationnements, la nécessité de vraiment de discuter, d'éduquer, de sensibiliser. Est-ce que vous auriez des bonnes pratiques à promouvoir pour des petites municipalités ou des municipalités plus grandes qui voudraient implanter des services ou des aménagements? Je pense que ce qui est important, c'est de travailler sur les infrastructures. C'est quand même un des premiers leviers parce qu'il faut sécuriser. Et à partir du moment où on est capable de se dire qu'on va pouvoir aller à vélo, par exemple, à l'école ou au collège, enfin, à l'école ou au lycée, on a gagné. Donc, il faut se donner l'ambition de faire circuler les gamins à vélo. Et à mon avis, c'est la clé. Si on sait, et on voit bien à Amsterdam, aux Pays-Bas, c'est la clé. Tout le monde se déplace à vélo et les enfants ne sont pas interdits de faire du vélo, au contraire. C'est la clé de leur mobilité. Donc là, moi, je pense qu'il faut qu'on travaille sur les aménagements cyclables et il y a aussi une chose qui est importante, c'est de travailler sur les rues aux écoles, on appelle ça. C'est-à-dire que devant les écoles, c'est complètement piéton et ça permet d'imaginer l'école comme étant un espace de jeu dans la rue et non pas seulement un espace, un drive-in dans lequel on passe vite déposé son gamin en voiture. Et donc là aussi, c'est une des clés qui permet d'envisager l'espace public à hauteur d'enfant. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, ça permet aux municipalités de l'envisager de façon complètement différente, c'est-à-dire de ne plus le faire avec le cliché du cycliste qui est en mode Tour de France, en lycra et qui va super vite et qui est un danger. Au contraire, c'est d'imaginer le cycliste comme étant complètement urbain et qui permet de transformer la ville. Et ces rues aux écoles, elles ont énormément de succès et elles permettent aussi de vraiment travailler sur le trajet domicile-école. Et c'est souvent une des clés dans la mobilité urbaine. C'est ce trajet-là, domicile-école, si on le fait à vélo, on le fait à pied, ça peut changer après tout le reste et toute la mobilité du reste de la journée. Et ça peut être aussi important pour transformer des espaces publics, mais en le faisant avec une politique pour les enfants. Et ça, ça marche pas mal, ça. Ça, c'est plutôt populaire. La fin du webinaire rapproche. J'aimerais vous poser une dernière question à vous toutes, mesdames, et ensuite laisser le mot de la fin à Magali. On a parlé vraiment de la véloéconomie. D'après vous, c'est pas les arguments clés qui permettraient vraiment de convaincre ou d'ouvrir les esprits aux personnes qui pourraient être réfractaires à la transition vélo. Donc vraiment, comment travailler sur l'acceptabilité sociale? Jessie, est-ce que tu as une piste de solutions ou de réponses pour ce qui concerne Québec? Bien, la première chose qui me vient en tête, c'est quelque chose dont j'ai pas encore parlé depuis le début, mais avec les travaux du tramway qui s'en viennent à Québec, puis on peut penser à d'autres chantiers majeurs qui auraient lieu ailleurs, le vélo partage ou le vélo en général peut vraiment être une bonne mesure de mitigation, peut être une bonne alternative pour se déplacer à travers tous ces chantiers-là parce que c'est plus agile qu'une voiture, plus flexible que le transport en commun, plus rapide que la marche. Donc moi, je pense que ça va être le mode de transport à utiliser pour naviguer à travers tout ce qui s'en vient dans les prochaines années. Ça, je pense que ça peut être un bon argument pour M. et Mme Tout-le-Monde se déplacer, mais également pour les commerçants, ça permet de maintenir un certain, un bon accès à leur commerce sur les artères qui seraient impactées par les travaux du tramway ou autres travaux. En fait, dès qu'il y a des artères qui sont bloquées, ça devient un peu plus complexe de naviguer en auto. Donc, je pense que ça, déjà, c'est un bon argument. Après, bien évidemment, tout ce qui est impact positif sur la santé, sur l'économie, sur l'environnement, je pense qu'on ne fait jamais assez de sensibilisation par rapport à ça. Le vélo, c'est vraiment winner à travers, excusez mon mauvais français, mais à travers tous ces aspects-là. Donc, voilà ce que j'aurais à dire qui n'a pas déjà été mentionné auparavant. Je vais laisser la parole à Charlotte. Oui, effectivement, c'est un... Moi, je pense qu'il faut prendre le vélo comme étant un transformateur de ville et que c'est un projet d'espace public. Et si on fait des choses de qualité avec la... Ça permet de transformer les villes. Comme les tramways transforment énormément les villes, le vélo peut complètement transformer la ville. Pourquoi ? Parce qu'on va... On a effectivement moins de pollution, mais finalement, un des impacts les plus impressionnants, c'est le bruit. Et donc, je parlais d'une ville apaisée, mais c'est surtout une ville où on peut discuter. Et ça, c'est hyper important quand on veut imaginer une ville où on ne se déplace pas vite d'un point A à un point B, mais justement, on flâne et on profite du centre-ville et on ralentit et ça permet aussi aux habitants eux-mêmes de comprendre qu'ils peuvent ouvrir leurs fenêtres, qu'ils peuvent en bénéficier aussi pour leur qualité de vie, même à domicile. Donc, cette baisse du bruit, elle est très importante. Et il y a aussi une autre chose dont je n'ai pas parlé, mais qui est un vrai sujet en ce moment à Paris et où on parle beaucoup du code de la rue. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un point où on a tellement de vélos qu'ils commencent à avoir mauvaise presse. Donc, ils commencent à en avoir trop. Donc, ils se disent je ne peux plus traverser la rue. et donc, on commence à avoir des conflits piétons-vélo. On peut les ignorer et se dire que c'est quand même des problèmes de riches d'avoir ces conflits de vélo, piétons-vélo. Après, je pense qu'il faut faire attention à ça et qu'il faut qu'on arrive à ralentir et que tout le monde ralentisse, y compris les vélos, y compris les lièvres. Souvent, je compare, il y a des lièvres et des tortues à vélo. Il faut que, quand on est dans des centres-villes et à forte densité piétonne, il faut qu'on passe absolument de lièvre à tortue. Et il faut qu'on arrive et il faut aussi travailler sur l'éducation des cyclistes. Ils n'aiment pas trop dire, je n'aime pas trop dire ça parce que souvent, on fait beaucoup la morale aux cyclistes, mais là, on est arrivé à un point où quand il y en a beaucoup, quand on a ces conflits-là, eh bien, ça desserre le vélo et c'est dommage. Donc là, il faut vraiment qu'on travaille sur cette image-là et travailler à… Nous, c'est ce qu'on commence à travailler, c'est non pas un code de la route, un code de la rue qui permet de partager les espaces et de plus simplement avoir le trottoir pour les piétons, la piste cyclable et puis partager l'espace en plein de petits morceaux, mais vraiment de travailler sur des espaces plus apaisés où la vitesse a vraiment diminué pour tout le monde. C'est un peu les deux pistes qu'on n'avait pas évoquées mais qui me semblent importantes de souligner et puis l'argument m'assume et ça, finalement, il y a une étude qui a été faite assez publiée d'ailleurs qui est importante et qui a été faite en Espagne et qui montre qu'une piétonisation fait augmenter le chiffre d'affaires. Vous l'avez dit et vos études vous l'ont montré, ça fait augmenter le chiffre d'affaires et ça, c'est comme un argument m'assume quand on veut convaincre des commerçants, c'est juste que ça vous fait augmenter votre chiffre d'affaires. Alors, effectivement, il ne faut pas écouter les clients qui râlent le plus fort, c'est-à-dire « oh, je n'arrive pas à me garer », mais il faut écouter les clients qui ne parlent pas et ceux-là, en général, sont venus à pied ou à vélo. Effectivement, effectivement. Merci beaucoup, Charlotte, pour ce mot de la fin. Magali, je ne pense que la parole pour la confusion et ensuite, je vais reprendre la balle au rond et terminer. Très bien. On a abordé tellement de sujets intéressants et à chaque fois, je me pose toujours la question comment ça s'intègre dans un contexte québécois, etc. Moi, j'aurais envie de dire si on veut faciliter cette transformation-là, puis je suis complètement d'accord avec l'idée que le vélo a le potentiel de transformer nos milieux de vie. Ce n'est pas pour rien que c'est le titre qu'on a donné à notre colloque au mois d'octobre dernier, transformer nos milieux par le vélo. Et ça les transforme non seulement pour les cyclistes, mais pour l'ensemble des usagers. J'en prends pour preuve le réaménagement assez emblématique de la rue Saint-Denis à Montréal. Probablement qu'on a beaucoup parlé des pistes cyclables, mais sur la portion commerciale de la rue Saint-Denis, ce qui a le plus changé, c'est l'expérience piétonne. On est passé d'une voie autoroutière avec deux voies de circulation par direction. C'était rapide, avec des longs blocs qui étaient infranchissables. Donc, quand on voyait un commerce qui nous intéressait de l'autre bord de la rue, on y pensait à deux fois avant de faire le détour pour aller jusqu'à l'intersection suivante et puis pouvoir traverser. Là, on a ramené cette rue à une échelle humaine et on a fait des traverses piétonnes à mi-niveau. Et je salue ici le travail des équipes de conception de la ville de Montréal qui sont arrivées à faire par un aménagement. On sait à quel point les traverses piétonnes ne sont pas respectées au Québec, mais par un aménagement, ils ont vraiment réussi à apaiser avec des îlots-refuges qui permettent une traversée en quatre temps et qui viennent vraiment indiquer qu'il faut ralentir et céder le passage aux piétons. Eh bien, c'est l'expérience piétonne qui a le plus changé sur la rue Saint-Denis parce que maintenant, c'est apaisé, c'est moins bruyant et on peut traverser et aller voir le commerce qui nous intéresse de l'autre bord de la rue. Alors, c'est plate à dire, mais parfois, c'est juste qu'il faut le vivre pour le croire et pour comprendre la valeur ajoutée. Il y a une certaine valeur dans les esquisses. On nous présente toujours des belles esquisses. On nous présente la situation actuelle en plein hiver et puis l'esquisse avec les beaux arbres matures en plein été. Il faut arriver à se projeter et imaginer ce que ça va être parce qu'ultimement, c'est dans le vivant qu'on réalise. Mais on sent quand même déjà que les mentalités progressent et il faut se rappeler que le réaménagement de la rue Saint-Denis, si ce n'avait été de la pandémie, la SDC, la Société de développement commercial était majoritairement en faveur de ces réaménagements-là, ce qui nous permet de mesurer le chemin parcouru. Et j'ai été assez encouragée à cet effet de voir les réactions sur l'avenue Sainte-Foy de ce que j'en ai perçu d'ici à Québec. On a senti quelques inquiétudes, mais pas d'opposition frontale de la part des commerçants. Donc, c'est signe que les mentalités évoluent et ça, c'est extrêmement encourageant. Et j'aurais envie de dire, il ne faut pas... Ces gens-là, c'est un peu avec eux qu'on fait un laboratoire où on essaye des nouvelles affaires et ça va être important de pouvoir les accompagner aussi. Puis, je pense que les villes font bien de prévoir des soutiens financiers aux commerçants pendant la période des travaux et de les bonifier parce que c'est la petite pilule qui va peut-être permettre de faire face aux vaguelettes et puis aux changements d'habitude, etc. Et une fois que le changement est fait, on voit que ces porteurs sur la rue Saint-Denis, encore une fois, le rêve a été fait et puis en toute connaissance de cause, quelques mois plus tard, qui est venu s'installer un magasin de meubles structure sur la rue Saint-Denis. Alors qu'on ne vienne pas dire que les voies cyclables sont incompatibles avec du transport ou des commerces de meubles, on se fait livrer en camion, voilà tout. De toute façon, on ne serait pas reparti avec son sofa, même dans une voiture. Donc, il y a cet élément-là. Et puis, je pense que pour aider par la suite, il va falloir continuer à documenter. Puis, j'étais là aussi rassurée d'apprendre qu'il y avait tout un effort de documentation qui était prévue par la Ville de Québec au sujet du réaménagement du chemin de Sainte-Foy, de collecter les données avant, après, d'aller chercher les chiffres effectifs des modes de déplacement sur la route. On avait une question de Philippe dans le chat en tout début qui nous demandait est-ce qu'on a des études sur le rêve Saint-Denis, sur l'impact commercial. Ces études n'ont pas été rendues largement publiques, mais on a des éléments. Et c'est sûr que c'est un petit peu difficile parce que tout ça, c'est arrivé en pleine pandémie. Alors, c'est parfois difficile d'isoler les phénomènes qui sont attribuables à la pandémie versus un aménagement, etc. Les liens de cause à effet sont parfois compliqués. Mais ce que les données préliminaires nous donnent, nous disent, c'est que la reprise le long de la rue Saint-Denis a été plus rapide, d'une part, que l'agglomération de Montréal au complet et d'autre part, de la SDC qui est tout proche de là, la SDC Saint-Laurent par rapport à la SDC Saint-Denis. Eh bien, la SDC Saint-Denis a connu une croissance ou une reprise plus rapide après la pandémie que l'avenue Saint-Laurent qui a décidé de ne pas faire de place aux cyclistes. On a également une valeur moyenne des transactions qui est en hausse, là aussi comparativement aux autres SDC. Et sur la question des locaux vacants qui est aussi une des mesures habituelles de la vitalité commerciale, les données sont un petit peu plus mitigées. On voit une certaine hausse, etc., mais ça a l'air d'être le cas sur l'ensemble de l'agglomération. Donc, la conclusion qu'en tirent les personnes qui ont fait cette étude-là, c'est qu'en tout cas, on ne peut pas nécessairement dire que le rêve a eu un effet bénéfique, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'a pas nuit. Alors, je pense qu'il va falloir continuer à monitorer ça dans des conditions avec peut-être des perturbations un peu moindres qu'une pandémie mondiale, mais j'espère qu'on va continuer à documenter ça parce qu'on a beau arriver avec des études de Portland, de New York, etc., on se fait toujours dire oui, mais ici, c'est différent, comme si ici, c'était toujours, toujours, toujours différent. Alors, il va falloir toujours penser à consacrer une petite part de nos budgets à de la collecte de données pour pouvoir se monter des études de cas précises qui vont montrer non seulement le succès pour nous, mais qui vont aussi aider les prochains qui vont avoir à mener le même type de bataille pour qu'eux aient plus de succès dans leur projet de réaménagement et qu'ils fassent peut-être un petit peu moins face à la résistance habituelle. Puis, pour finir de nouveau sur le fait qu'aménager pour le vélo, c'est bénéfique pour l'ensemble de la communauté. Quand on arrive à aménager des milieux de vie qui offrent une qualité de vie, on rend un service à nos résidents et quelque part, moi, je suis convaincue qu'on lutte aussi contre l'étalement urbain et on sait à quel point au Québec, c'est un énorme problème. On a besoin d'une politique d'aménagement pour essayer de freiner cette espèce d'exode vers les banlieues. Les gens vont vers les banlieues parce qu'ils recherchent une expérience de la tranquillité, pas de bruit, etc. Et si on est capable de recréer une belle expérience urbaine à échelle humaine, on va peut-être réussir à conserver nos familles au centre-ville. J'ai beaucoup aimé, Charlotte, tout ce que vous avez dit sur la question des enfants, quitter des enfants. On sait que c'est souvent quand on a des enfants que justement, on ressent le besoin de quitter le centre-ville. Si on est capable de faire des centres-villes où les enfants retrouvent leur liberté de mouvement et qu'on a une belle qualité de vie à travers de ça, peut-être que les familles ressentiront moins le besoin de ces idées. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Merci beaucoup, Magalie, pour ce message de la fin très pertinent. J'aimerais dire aux personnes qui ont posé des questions et à qui on n'a pas pu répondre, donc Pascal, Paul, Frédéric, Myriam, Georges, Mathieu, Zachary, donc vos questions sont prises en note, donc on va les intégrer dans leurs questions et réponses qu'on va envoyer à tous les participants et participantes. fort probablement qu'on va solliciter Jessie, Charlotte et Magalie pour nous appuyer sur ces réponses-là. Donc, Charlotte Mener, Jessie Breton, merci de votre présence, de votre participation active. C'était un plaisir d'entendre vos expériences respectives. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Vous m'avez fait un peu voyager ce soir. Parfait. C'est un petit voyage écolo en plus. Sans GES, c'est parfait. J'aimerais remercier aussi l'équipe d'Accès Transports Viables qui a travaillé très, très fort pour la réalisation de ce webinaire plus particulièrement Sylvain et Colline. À vous, je vous dis en cette belle journée que la force soit avec vous pour ce beau mois du vélo qu'on va réaliser ensemble. Je vous invite à aller visiter le site moisduvélo.com sur lequel vous allez pouvoir retrouver la programmation d'activités d'Accès Transports Viables mais aussi de ses partenaires. Le 10 mai prochain, on a une conférence de la Ville de Québec sur les différents projets cyclables qui arrivent. Le 13 mai, on a Montcalm en Petit Trou qui est vraiment destiné aux petits et aux grands enfants, j'aimerais dire. Donc, une petite balade avec des activités familiales. Le 20 mai, c'est Limoilou en Petit Trou. Donc, c'est encore une fois le même principe mais à Limoilou dans un autre quartier. Le 23 mai, on organise un ciné-débat au parc John Moon qui est à proximité de la Barberie. Donc, ça va vraiment être sur qu'est-ce qu'il y a, ça va être un ciné-débat sur qu'est-ce qui a mené finalement une société à poser des actions concrètes pour favoriser les transports actifs sécuritaires. et c'est le 27 mai qui va clore en fait le mois du vélo à Québec avec la Virée Cyclomusicale. C'est un événement qui est en partenariat avec la Ville de Québec et Ampli-Québec. Donc, c'est une tournée de vélo avec des spectacles à partir de Jean Béliveau et le spectacle final sera le Petit Béliveau à la plage Jean Béliveau. Donc, tout est très conceptuel. Donc, je vous remercie tous et toutes pour votre présence et puis, je vous souhaite un excellent mois du vélo. Ça va bien rouler. Merci beaucoup.